J'ai marché dans tes rêves Dans l'air étourdissant Toute la nuit durant Prends garde à tes mensonges À la fin tu te rends Tu te rends et je plonge Dans tes illusions Tes illusions qui fondent Ton imagination Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Musique Applaudissements Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux pour fêter la labellisation ici définitive de l'université Clermont-Auvergne. Cette labellisation est une belle victoire pour le site clermontois puisque sur les 74 universités françaises, seulement 11 sont et seront labellisées, 11 si l'on ne compte que les universités de province. Alors le projet clermontois a bénéficié d'une labellisation provisoire pendant 5 ans. Que nous a-t-elle permis de faire dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation ? Comment nous a-t-elle permis de renforcer notre rôle sur le territoire, notre ouverture sur le monde socio-économique ? Que nous apporte cette labellisation définitive ? Et bien pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mathias Bernard, président de l'université Clermont-Auvergne et Pierre Chiano, directeur de l'ICIT CAP 20-25. Donc Pierre Chiano, une première question, simple. Cette labellisation, c'est quoi ? Alors Stéphane, l'ICIT veut dire initiative, science, innovation, territoire, économie. C'est un label d'excellence attribué par l'État à des universités dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme des investissements d'avenir et sur proposition d'un jury international. Pour Clermont, c'est l'aboutissement en fait d'un processus de transformation du système d'enseignement supérieur et de recherche que nous avons débuté il y a environ dix ans avec nos partenaires, avec un objectif très précis, constituer à Clermont-Ferrand une grande université de rang mondial qui porte au meilleur niveau une offre de formation et une activité de recherche et qui surtout qui soit visible à l'échelle nationale et internationale. Pour remplir cet objectif, nous avons donc élaboré un projet intitulé CAP 20-25 qui a obtenu en 2017 une première labellisation pour une durée de quatre ans. Au terme de cette période de quatre ans, le jury a reconnu la qualité des résultats de recherche, de formation, d'innovation, de politique des talents, mais aussi la qualité de la vie de campus du projet CAP 20-25 déployé par l'université Clermont-Auvergne, ainsi que son processus de structuration qui a abouti à l'émergence d'une université unique et intégrée. Notre labellisation a donc été confirmée à titre définitif par le jury et il n'y aura pas de nouvelle évaluation. Parfait. Une deuxième question cette fois-ci pour Mathias. Cette labellisation nous positionne comment dans le paysage des universités françaises ? Comme vous l'avez dit Stéphane, il y a 17 universités au niveau national qui sont effectivement IDEX, WISIT, c'est-à-dire qui sont reconnues comme universités d'excellence et donc l'université Clermont-Auvergne fait partie de ce top 17 désormais, c'est-à-dire des universités dont l'activité de formation et de recherche sont reconnues comme étant de capacité à rayonner à l'échelle nationale et internationale. Et donc du coup, effectivement, l'université Clermont-Auvergne est positionnée comme université de rang mondial. Et ça, je crois que c'est un élément important et on ne peut que saluer, évidemment, le fait que ça reconnaisse l'engagement des équipes pédagogiques, scientifiques, administratives, techniques, effectivement, dans le développement de l'université. C'est également, l'université Clermont-Auvergne, effectivement, bénéficie également du label ICIT, comme l'a rappelé Pierre. Donc il y a huit universités ICIT qui donc ont, et ce label, je dirais, nous donne, on va dire, une dimension territoriale plus affirmée, c'est-à-dire que cela donne à l'université un rôle d'interaction fort avec son écosystème territorial. Et c'est pour ça que le positionnement de notre université, avec ce label définitif, c'est effectivement le positionnement de l'université territoriale d'excellence. Merci. Alors qu'est-ce que ça va apporter, donc, concrètement, en fait, à notre université ? Alors concrètement, ce sont d'abord des financements qui sont désormais garantis, de l'ordre de 10 millions d'euros par an pour des projets, pour des projets qui permettent de soutenir des actions de formation, de recherche qui sont au cœur de nos missions universitaires, qui vont pouvoir justement appuyer l'engagement de l'ensemble de nos équipes sur toutes les disciplines. Donc il y a un effet financier d'une part, et puis il y a bien sûr un effet label qui permet à notre université de consolider sa place, d'avoir une légitimité pleine et entière par rapport à ses financeurs, bien entendu, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des collectivités territoriales. Ça permet aussi de donner à notre université une place aussi nouvelle par rapport aux acteurs, aux différents acteurs territoriaux, aux acteurs économiques. Et puis c'est aussi un label qui a vocation à être visible à l'échelle internationale, et ça permet effectivement de donner à notre université les moyens de son ambition à l'échelle internationale. Merci. Alors cette labellisation nous a aussi permis de nous doter d'une identité thématique, concevoir des modèles de vie et de production durable. Dans un contexte de bouleversement mondial, nos modes de vie doivent s'adapter. Plus durables, plus résilients, plus respectueux des écosystèmes, ils doivent replacer l'humain à sa juste place, en harmonie avec son environnement naturel. De nouveaux modèles sont à inventer, construits autour de critères scientifiques, technologiques, économiques, mais aussi sociétaux et environnementaux. Bienvenue en Auvergne. Ici, nous construisons des modèles de vie et de production qui sont conformes à ces critères. Grâce à notre territoire à taille humaine qui favorise les échanges et la coopération, nous sommes un laboratoire de recherche et d'expérimentation idéal qui facilite les croisements nécessaires entre sciences fondamentales, sciences pour l'ingénieur, sciences de la santé, sciences humaines et sociales. Nos paysages et notre histoire nous ont offert de nombreux atouts. L'agriculture, avec la culture céréalière dans les plaines de la Limagne, et l'élevage extensif de moyennes montagnes. L'industrie, avec de grands groupes internationaux et de nombreux clusters de petites et moyennes entreprises très innovantes. La santé, héritage d'une longue tradition thermale. Et l'environnement, grâce à une richesse géologique hors du commun, que nous avons un cœur de préserver. Dans chacun de ces domaines, acteurs scientifiques, académiques, socio-économiques, maillent notre territoire et unissent leur force dans le projet ICIT CAP 2025. Un projet porté par l'université Clermont-Auvergne, autour d'une ambition commune, concevoir des modèles de vie et de production durable. Sous-titrage Société Radio-Canada L'automne et puis l'hiver, l'aura et la nature. A, 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 a... Concevoir des modèles de vie et de production durables, c'est un concept ambitieux pour un rayonnement international des activités de recherche. Un concept qui a été décliné en quatre challenges stratégiques qui sont devenus aujourd'hui des centres internationaux de recherche, des CIR. Le Centre international de recherche sur les agro-écosystèmes durables, le CIR1. Le Centre international de recherche sur les systèmes innovants pour les transports et la production, le CIR2. Le Centre européen sur la santé et la mobilité personnalisée, le CIR3. Et enfin, le Centre international de recherche sur les catastrophes naturelles et le développement durable, le CIR4. Alors, Pierre Chiano, avant de regarder, discute un peu de ce qui a été réalisé dans ces différents challenges. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui nous ont amené à choisir ces quatre thématiques ? Alors, en fait, Stéphane, le projet CAVA25 avait pour ambition de contribuer aux évolutions scientifiques, technologiques, environnementales et comportementales, donc indispensables à la conception de nouveaux modèles de vie et de production durable. Cette ambition, nous l'avons divisée en quatre thèmes scientifiques. Qui, d'abord, s'appuient sur des forces scientifiques du site et qui font écho aux forces économiques du territoire auvergnat. L'agriculture, l'industrie, la santé et l'environnement. Ces thèmes partagent tous une approche centrée sur l'humain et soulignent l'importance d'une forte résilience des écosystèmes, des êtres humains, mais aussi des sociétés pour aller vers le progrès. Et surtout, ils mettent tous en œuvre une méthodologie commune, qui est la stratégie d'innovation multimodale, qui va concilier la pluralité de disciplines, la pluralité de partenariats publics-privés, et aussi la pluralité de performances qui sont scientifiques, mais aussi économiques, environnementales et sociétales. Alors, durant la période probatoire, on parlait à cette époque-là de challenges scientifiques ou de challenges stratégiques. Je vais vous demander, Pierre, de les décrire un peu rapidement, et puis on va compléter vos propos par les interviews filmées des différents responsables de challenges. On va commencer par le challenge numéro 1. Donc, ce premier challenge visait à optimiser l'intégration des systèmes agricoles dans leur environnement. Comme on le sait tous, l'agriculture fait face aujourd'hui à des défis considérables. Une population mondiale qui ne cesse d'augmenter dans un contexte de bouleversement climatique, le déclin de la biodiversité et une nécessaire transition agroécologique. Donc, face à ces défis, les systèmes de production agricole doivent être adaptés de façon à pouvoir, dans ce contexte, relever un triple défi qui est économique, environnemental et sociétal. Alors, on va regarder tout de suite une interview d'Isabelle Vessier, responsable du challenge numéro 1. Ce challenge 1 s'intéresse aux agroécosystèmes et à leur intégration dans l'environnement et les territoires. Les agroécosystèmes qui nous intéressent sont principalement les cultures de céréales et les élevages des ruivores. Et donc, ce sont des secteurs qui sont importants au plan économique, au plan du développement du territoire et qui sont également importants sur le site de Clermont-Ferrand du fait des forces scientifiques en présence. Dans la première phase de K2025, nous avons un peu fourni des briques, puisqu'il y a eu des choses faites sur les plantes, sur les animaux, un petit peu sur l'agroforesterie, également sur la construction de l'infrastructure numérique, le cloud environnemental. Dans la première phase de K2025, nous avons commencé à travailler sur la mixité entre arbre-prairie et arbre-culture. Et nous avons vu tous les bénéfices que cela peut apporter. Par exemple, la réduction du stress de chaleur sur le blé par l'ajout d'arbres, enfin de l'ombre fournie par les arbres, a été modélisée. Et le même travail est en train d'être fait pour la prairie. C'est-à-dire des arbres dans la prairie, en quoi cela va impacter la prairie et donc aussi les animaux. Et dans la deuxième phase, il va vraiment falloir assembler ces briques et aller vers une approche beaucoup plus systémique. Donc nous allons continuer les travaux sur l'adaptation des plantes et des animaux en se centrant sur les besoins de certains caractères qui seront nécessaires dans des systèmes agroécologiques, donc utilisant peu d'intrants. Nous allons renforcer la partie conception de systèmes, avec la mixité au sein de ces systèmes. Nous allons travailler beaucoup plus sur l'intégration de ces systèmes dans leur environnement, avec l'étude des flux de matière, cycle, azote, carbone, phosphore, micro-organismes et l'eau, qui devient vraiment quelque chose de très crucial à bien gérer actuellement. Et le quatrième axe, ce sera l'intégration dans les territoires. Et là, nous irons jusqu'au plan alimentaire territorial. Aujourd'hui, les attentes des sociétés envers les productions agricoles sont multiples. Autrefois, on produisait juste pour nourrir la population. Mais maintenant, on a vu que cette population a des exigences plus précises, non seulement en termes de quantité, mais également en termes de qualité des produits. On l'a vu en particulier avec le Covid, où les gens se sont dit, je vais consommer moins, mais peut-être mieux. Également, des exigences en termes de respect de l'environnement, donc de paysage, de développement territorial, de bien-être animal. Et donc, il faut arriver à répondre à la fois à toutes ces demandes. Pierre, on dit quelques mots maintenant du Challenge 2. Donc, le deuxième Challenge CAVA 25 portait sur le développement de systèmes technologiques innovants, en particulier dans le domaine des robots mobiles et sur les questions liées à la coopération de robots. L'objectif était de concevoir et de développer des éléments technologiques performants et intelligents dans différents domaines, tels que les transports autonomes, les systèmes de production et les agrotechnologies. On va regarder maintenant une interview de Michel Dôme, responsable du Challenge 2. Le Challenge 2 du projet CAVA 25 est focalisé sur la robotique, le secteur ingénierie. On essaye de développer des systèmes pour l'aide au développement de transports du futur, des technologies de l'agrotechnologie ou de travailler sur le secteur de l'usine du futur. Alors, les enjeux principaux au niveau des agrotechnologies, bien entendu, c'est travailler sur l'agriculture de demain. On a travaillé, par exemple, de manière très importante sur les machines de semis, capables de semer en même temps, au même instant, différentes espèces. On a travaillé également sur l'utilisation de bras robotiques pour pouvoir pulvériser au bon endroit et avec les bonnes quantités et donc réduire par ce biais-là les entrants dans la culture de vigne ou de verger. Les premières solutions se trouvent effectivement déjà déployées. On voit poindre la notion de tracteur électrique avec derrière des outils de désherbage qui sont, au lieu de se faire avec des produits chimiques, se font mécaniquement avec des petits robots qui viennent enlever ces mauvaises herbes au sein des rangs de culture. Pour les prochaines années, les perspectives, c'est vraiment de rapprocher ce monde socio-économique et les chercheurs et de déployer sur site des ateliers pour développer les nouvelles technologies et mettre sur le marché de nouvelles machines. On travaille sur des notions de co-botiques, mettre le robot au plus proche de l'homme pour l'aider dans des tâches répétitives, fastidieuses ou également mettre de nouvelles technologies comme des montres connectées au service des opérateurs. Une des particularités du projet CAP 2025, c'est effectivement de déployer ces actions de recherche également sur le territoire. Et donc dans ce cadre-là, ce qui est finalement notable, on a pu signer des conventions avec le département du Puy-de-Dôme et le département de l'Allier pour tester le déploiement de navettes autonomes. Donc ces navettes autonomes vont être de manière privilégiée dans des milieux naturels puisque avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme, ça doit être la desserte du plateau de Gergovie et avec le département de l'Allier, on doit faire une mobilité le long d'une voie verte entre Néry-les-Bains et Molusson. Il y aura effectivement le besoin de passer à un niveau industriel mais également par ce biais-là, par cet équipement-là, on va pouvoir apporter la preuve qu'il y a possibilité de faire des productions d'hydrogène local que l'on va pouvoir après utiliser dans un mode de mobilité propre. Je regarde au loin, je t'attends demain Je regarde au loin, je te vois enfin Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme facteur clé de la santé humaine Par l'exploration à la fois du système musculaire Et de facteurs qui affectent les capacités motrices L'enjeu était de formuler des solutions Pour favoriser préventivement ou de manière curative La mobilité des personnes C'est un challenge qui est à l'interface Entre la santé et la biologie Donc on complète avec une interview de Frédéric Cosse tout de suite Les projets de recherche du challenge 3 Portent d'abord évidemment sur les aspects Ostéo-musculaires C'est-à-dire tout ce qui permet le développement Des muscles Les aspects génétiques Mais également ce qu'on appelle Les facteurs indirects de cette mobilité Et de nos capacités physiques Que sont la douleur La nutrition Le microbiote intestinal La présence de maladies chroniques Et également les aspects psychologiques Et sociaux qui vont déterminer Nos capacités à nous déplacer À travers des développements De nouveaux médicaments Ou de nouvelles pistes thérapeutiques Des compléments nutritionnels On espère pouvoir donc aider les patients Dans ces aspects de la mobilité Et également un autre aspect des recherches Est le développement de capteurs Qui vont permettre d'étudier Beaucoup plus précisément Les capacités physiques des patients Et leur activité physique Une action emblématique du challenge A été le partenariat avec Vichy Communauté Avec la convention du City Lab Créée à Vichy Qui est un laboratoire à ciel ouvert De toutes les actions de promotion De l'activité physique Quatrième et dernier challenge Quatrième et dernier challenge Donc celui qui portait sur les risques naturels Catastrophiques Et la vulnérabilité socio-économique C'est un challenge qui combinait à la fois La mesure et la quantification Des aléas catastrophiques naturels Et en particulier volcaniques La sensibilisation et la perception Des populations au risque Et enfin l'aide à la conception De politiques publiques Destinées à la gestion du risque Merci Pierre Donc on est passé en fait De challenge scientifique A des centres internationaux de recherche Aujourd'hui Qu'est-ce qui a dicté cette évolution ? Alors on ne voit pas le petit film Sur le challenge 4 ? Je vais mal le prendre Étant un ancien vulcanologue Je vais faire comme en cours C'était juste pour vérifier Que tout le monde suivait Bien évidemment On va regarder le film sur le challenge 4 Alors le challenge 4 de Cap 2025 S'intéresse au lien entre Les phénomènes naturels catastrophiques Et la vulnérabilité socio-économique En ce qui concerne les phénomènes naturels Nous nous intéressons par exemple Aux éruptions volcaniques Aux tremblements de terre Aux phénomènes atmosphériques extrêmes Qui peuvent avoir des conséquences irréversibles A grande échelle Et qui posent notamment la question De la résilience sur de longues périodes de temps Et pour ce qui concerne La vulnérabilité socio-économique en particulier Nous cherchons donc à mieux comprendre Quelles peuvent être les conséquences De ces phénomènes naturels Par exemple en termes d'impact économique Ou psychologiques Pour les populations qui sont touchées Les résultats obtenus à ce jour Illustrent bien la dimension interdisciplinaire Du challenge 4 Les travaux nous ont par exemple Permis de mieux comprendre Quels pouvaient être le comportement Des populations En contexte de catastrophes naturelles Et notamment qu'elles pouvaient être Le degré d'acceptabilité Des recommandations faites par les autorités Sur un autre sujet Ils nous ont permis également De mieux comprendre Quelle pouvait être la responsabilité juridique Des chercheurs Notamment lors d'une crise volcanique Dans le contexte de la Réunion par exemple Et le challenge 4 a également contribué A faire émerger un nouveau groupe de recherche Qui étudie les conséquences Des éruptions volcaniques Sur la santé des populations Et ça c'est un axe de recherche Novateur sur le plan international La dimension internationale du challenge 4 Se manifeste déjà par la signature De protocoles d'accord avec diverses institutions Comme par exemple l'université de Tohoku au Japon Nos travaux de recherche fondamentale Ont des implications sociétales Par exemple pour la formation des cadres Dans les pays émergents Nous avons passé un accord Avec l'Institut géophysique De l'école polytechnique de Quito Qui nous permet d'accueillir Des étudiants en master Qui sont formés à Clermont L'ambition du challenge 4 Est la création d'un centre De recherche international De référence dédié A l'étude des catastrophes naturelles Et à leurs conséquences socio-économiques Et les travaux que nous menons D'une part sur les aléas naturels Et sur la vulnérabilité socio-économique Ainsi que d'autres travaux Qui sont à l'interface Entre les deux thématiques Qui permettent de mieux définir Les stratégies Pour gérer les risques naturels Donc je vais pouvoir poser ma question Donc on est passé de 4 challenges scientifiques A 4 centres internationaux de recherche Pourquoi ? Alors les centres internationaux de recherche Sont des structures fédératives de recherche De l'université Clermont-Verne Ils doivent coordonner une recherche collective Sur des thématiques Qui correspondent comme vous l'avez dit Aux 4 challenges CAVA 25 C'est en fait Ils forment en fait Le cadre de l'implémentation De la politique scientifique De l'ICIT CAVA 25 Et la transformation Des 4 challenges scientifiques CAVA 25 En centres internationaux de recherche S'exprime une double volonté De l'université Clermont-Verne D'abord renforcer d'une part Sa lisibilité et visibilité scientifique Par la thématique de l'ICIT CAVA 25 Et d'autre part aussi Affirmer le rayonnement international des challenges En effet Chaque centre possède une stratégie internationale propre Qui est définie en fonction de ses objectifs De ses collaborations scientifiques Et aussi de ses réseaux Notamment les réseaux de ses partenaires socio-économiques Donc à côté de ces 4 centres internationaux de recherche CAVA 25 a mis en place Un programme qu'on a baptisé Emergence Qui est à destination de l'ensemble du site Il y a eu une vingtaine Une vingtaine de projets par an Qui en bénéficient depuis 2017 Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui Le programme Emergence Il a pour objectif d'explorer de nouveaux enjeux Et problèmes scientifiques Afin d'étendre le périmètre thématique De l'ICIT CAVA 25 C'est son objectif premier Il est coordonné par la commission scientifique de site Qui s'appelle CAV 3S Et qui comprend des représentants des établissements Et organismes de recherche du site Clermont-Auvernier C'est en fait un appel à projets annuel Ouvert à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs du site Et comme vous l'avez dit Le programme finance environ 20 projets exploratoires par an Merci Pierre Une politique scientifique ambitieuse Se doit aussi de mettre en place Les dispositifs permettant d'atturer les meilleurs chercheurs Mais aussi de donner aux chercheurs en place Les moyens et les conditions de travail Qui vont leur permettre de rayonner à l'international Alors ça c'est l'objectif notamment de l'académie CAVA 25 Qui récompense tous les ans les chercheurs clermontois Pour l'excellence de leur recherche Alors c'est le cas de Laurence Plasnet Son interview tout de suite en images Je m'appelle Laurence Plasnet Je suis professeure de littérature française du XVIIe siècle Je suis directrice adjointe de l'école doctorale Et directrice du centre international Blaise Pascal C'est ma troisième année à l'université de Clermont J'ai choisi de m'installer ici En raison du centre international Blaise Pascal Comme j'étais spécialiste des moralistes Il était impossible de résister à l'attrait Et par ailleurs c'est une région Pour laquelle je ressentais une attirance personnelle Parce que c'était le berceau de ma famille Il y a à peu près 200 ans J'ai toujours voulu écrire Je n'ai jamais imaginé une existence sans livre Depuis que je suis toute petite Et très vite mes préférences se sont fixées sur le XVIIe siècle C'était l'état de la langue qui me semblait le plus attirant et le plus beau Alors après j'ai fait beaucoup de grecs J'ai fait de la littérature comparée Mais in fine je me suis quand même installée en XVIIe siècle Le projet consiste en un livre sur le sentiment de l'écriture à l'âge classique J'étais très frappée en travaillant notamment sur les Maximes de La Roche-Foucault Dont j'ai donné une édition il y a quelques années Par le silence des auteurs de la période classique sur leur activité Alors que nous sommes habitués chez les auteurs du XIXe, du XXe ou du XXIe siècle A voir pléthore de correspondances, de carnets de notes, de journaux d'écriture Et je me suis demandé pourquoi il se taisait Et quand on a de rares témoignages Ces témoignages sont en général ceux d'auteurs qui sont malheureux Qui se disent mélancoliques, paresseux, qui ont le sentiment d'être inutiles Ce qui fera que si c'est Racine ou La Fontaine qui tiennent ce discours Quand on considère les œuvres qu'ils ont produites Donc c'était un mystère pour moi et j'ai décidé de creuser ce mystère En imaginant en plus qu'ils pouvaient avoir un intérêt Pour les contemporains, nous sommes du XXIe siècle Et c'est une période où on voit la création se transformer Avec la transformation des modes de lecture, d'écriture, internet, les ordinateurs Et j'ai pensé qu'explorer une autre façon de faire de la littérature Qu'on l'avait fait au XIXe pouvait être une façon pour nous aussi de trouver des modèles peut-être Parce que j'avais fait beaucoup d'enseignements Les années précédentes et qu'il me tardait de retrouver du temps pour la recherche J'en avais goûté au moment où j'étais membre de l'Institut universitaire de France Et je savais à quel point c'était précieux pour travailler sur des projets au long cours On ne peut pas les faire en étant tout le temps dispersé en tâches diverses Donc ça c'était une motivation première En plus comme j'étais très fatiguée et un peu déprimée par la pression De ne plus faire tout à fait ce que je voulais faire Je me suis dit que c'était une façon de me relancer Et de m'obliger à être encore meilleure Donc c'était une incitation à lutter contre la paresse et la fatigue Je me suis lassée, si je suis lassée Que c'est assez là, mes mots sont tassés Oui je suis lassée, et l'histoire est lassée T'écris à l'imparfait, c'est donc ça le passé Ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Alors, autre grande préoccupation de l'université, la réussite étudiante. Alors, concevoir des modèles de vie et de production durable, c'est aussi une thématique à laquelle nos étudiants sont sensibles. Une thématique qui donnera à nos étudiants demain les clés pour s'insérer dans des entreprises qui sont de plus en plus sensibles à la question de la responsabilité. Ici, ce fut aussi l'occasion de déployer des dispositifs performants pour la réussite de nos étudiants, en termes de formation ou en termes de lieux dédiés aux nouvelles formes d'enseignement. On en parle tout de suite avec Mathias Bernard. Donc, Mathias Bernard, comment cette labellisation a-t-elle encouragé l'évolution de notre offre de formation ? Je crois que, d'abord, elle a permis de, je dirais, de renforcer l'ensemble de l'écosystème de notre offre de formation. C'est-à-dire, d'abord, la recherche. Notre formation universitaire est adossée à la recherche. Et donc, du coup, nous avons, bien entendu, travaillé sur cette articulation par rapport à une recherche d'excellence, et notamment sur des cursus master, doctorat, avec notamment la mise en œuvre d'un certain nombre de gradués de TRACS, dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Et puis, dans notre écosystème de formation, il y a également le lien avec le monde socio-économique, qui a été un des leviers qui a été développé dans le cadre de l'e-site. Et nous avons vu une offre de formation qui s'est profondément ouverte, je dirais, à l'apprentissage. Nous avons, par exemple, eu un doublement de nos effectifs par apprentissage. Et donc, ces liens, on va dire, entre formation et entreprise se sont développés. Et puis, dernier élément, la thématique adoptée, justement, pour l'e-site, concevoir des modèles de vie et de production durable, eh bien, a irrigué, a imprégné nos cursus de formation, notamment à travers, justement, le soutien à des modules de formation dans toutes les disciplines de notre université, dans tous les fins de notre université, qui ont permis, justement, de proposer à des étudiants des modules de formation qui permettent, justement, de les sensibiliser à cette problématique, une problématique, bien sûr, d'avenir, en termes de compétences attendues. Donc, on va en parler tout de suite, avec Mathis Napier-Allain, qui est étudiant en troisième année de droit, qui est aussi vice-président étudiant de l'université Clermont-Auvergne. Donc, on revient sur cette thématique, concevoir des modèles de vie et de production durable. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on intègre, justement, cette thématique dans les cursus de formation ? Tout simplement, en fait, on sort d'un contexte un petit peu particulier. Enfin, on espère tous qu'on est en sortie d'un contexte si particulier, en fait, où on se rend compte que l'université, ce n'est pas qu'un lieu avec des amphis et où on ne va qu'apprendre. En fait, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie, c'est un lieu, en fait, de la société. Et on s'en rend compte maintenant, selon un sondage d'Ipsos de février 2022, il y a deux grandes préoccupations qui se dégagent chez les jeunes et chez les étudiants. Ça va être à la fois la lutte contre les inégalités sociales, mais également la transition écologique. 32% des étudiants estiment que c'est le gros enjeu, en fait, de notre avenir. L'université doit donc répondre à ces enjeux de la société. Comment est-ce que nous le faisons ? À travers la formation initiale, mais aussi la formation continue. Parce que la formation continue, pourquoi ? Parce qu'au final, nous apprenons tout au long de notre vie. Au final, on est tous étudiants tout au long de notre vie, même sans la carte d'étudiant. Et en fait, l'université est là aujourd'hui pour répondre au lendemain. Une question maintenant pour Mathien, c'est comment la labellisation a-t-elle facilité justement le développement de nouvelles formes d'apprentissage ? Je crois qu'elle l'a favorisé, notamment par le déploiement d'un programme ambitieux de transformation pédagogique, le Learning Govern, qui a permis justement d'aider, d'accompagner les équipes pédagogiques justement dans la mise en œuvre de nouvelles formes d'apprentissage, que ce soit la pédagogie inversée, que ce soit l'usage du numérique, que ce soit effectivement toute une série de méthodes qui permettent de rendre l'étudiant ou l'étudiante acteur ou actrice de sa formation. Et ce qui est une des originalités de ce programme, et qu'on va déployer d'ailleurs encore davantage dans la suite, c'est justement le fait que ce programme est adossé à la recherche qui se fait en sciences de l'éducation, en psychologie cognitive, justement pour que l'on puisse finalement faire de l'université une sorte de living lab, de l'innovation pédagogique au service de la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants. Alors cette labellisation nous a permis également de bénéficier d'un financement de 12 millions d'euros pour mettre en place une graduate school. Elle est composée de sept filières d'excellence master doctorat. Donc le master nutrition, je vais essayer de le dire correctement, le master nutrition health and mobility, justement, fait partie de cette graduate school. Et on va regarder ce qu'il propose tout de suite, donc en images. Il y a une longue expérience de l'université Clermont-Auvergne dans les différentes disciplines qui relèvent des thématiques de santé et mobilité, en particulier dans le domaine de la nutrition. Et on s'appuie pour cela sur des structures comme le centre de recherche en nutrition humaine qui est une force du site Clermont-Auvergne. L'UCA a un background important dans le domaine de la nutrition et des unités qui travaillent pour comprendre les liens entre la nutrition, l'alimentation et le développement de certaines maladies qu'on appelle les maladies chroniques. Sur Clermont-Ferrand, il y a un grand nombre d'utilisées de recherche qui sont les supports de cet enseignement. Et par ailleurs, le site clermontois a été labellisé e-site. Et un des thèmes de e-site, c'est l'implication de la mobilité comme facteur clé de santé. Ce parcours nutrition, santé, mobilité a été conçu comme un parcours très intégré, associant différentes palettes des domaines de la biologie, que ce soit dans les domaines de la microbiologie, des domaines de la nutrition, des domaines des neurosciences et des domaines de la génétique et de l'épigénétique pour répondre à des problématiques de mobilité de façon générale. Ce parcours, il a une vocation internationale. Tous les enseignements sont en anglais. Et puis, on a la chance de pouvoir offrir aux étudiants non francophones une unité de français et de langues étrangères qui leur permettent d'être accueillis correctement à Clermont-Ferrand et de pouvoir être intégrés dans ce cursus. Au début, ça m'a un petit peu effrayée que les cours se fassent en anglais, étant donné que j'étais très nulle. Mais au final, on s'y fait assez rapidement et le vocabulaire scientifique en français et en anglais se ressemble. Et au contraire, même, ça nous permet d'évoluer dans cette langue. À la fin de la licence, nous demandons aux étudiants de candidater via e-candidat pour les étudiants issus de toute formation, qu'elles soient à l'Université Clermont-Ouvergne ou dans les autres universités. Après l'accord du responsable de formation, les inscriptions passent via les inscriptions en ligne de l'UCA. L'un des avantages de ce master, c'est le graduate track qui permet d'obtenir des financements pour les étudiants qui en font partie afin d'effectuer des stages à l'étranger. Et c'est également soutenu par la ville de Clermont-Ferrand. Le master, d'un côté, offre une pratique de la langue anglaise et accueille des étudiants internationaux. Et dans l'autre sens, la ville de Clermont va aussi aider à la mobilité par différents financements. Nos professeurs nous encouragent vraiment à partir faire des stages à l'étranger parce que c'est très valorisant et très enrichissant. Et on est vraiment accompagnés là-dessus et je trouve ça vraiment super d'être encadrés de cette manière par tous nos enseignants. Alors Mathias, Bernard, qu'est-ce qu'on vise à travers cette graduate school ? Je crois que d'abord, on vise à former nos étudiants au meilleur niveau sur une thématique qui répond à de très forts enjeux sociétaux. Ça a bien été rappelé. Et une thématique qui correspond aussi à un pôle d'excellence de la recherche clermontoise dans le secteur de la santé. Et puis, ça a bien été rappelé dans le film, c'est vrai que ces graduate tracks s'inscrivent dans une volonté d'ouvrir nos formations au niveau international, à la fois en favorisant la mobilité de nos étudiants, par notamment le fait que des cours se déroulent en anglais, par exemple. Et aussi, c'est un élément fort d'attractivité, je dirais, de notre université, puisque au sein de ces graduate tracks, nous souhaitons effectivement accueillir également des étudiants qui viennent d'universités internationales. Alors, on va continuer, on va parler un petit peu de facteurs d'attractivité. Le Learning Center, c'était un délivrable important de CAP 2025. On va y jeter un petit coup d'œil tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors, Nénon Chevalier, vous êtes étudiante en sociologie. Donc, ce bâtiment, je le précise, les travaux ont commencé. Et ça vous inspire quoi, ce Learning Center ? Ben, le Learning Center, je pense que c'est un lieu qui manquait à la ville de Clermont. Déjà, parce que c'est important d'avoir un lieu où on retrouve toutes les ressources dont on a besoin, donc les ouvrages, les ressources numériques et les conseils aussi. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange parce qu'on pourra y rencontrer des étudiants d'autres filières donc qu'on n'a pas l'opportunité de rencontrer. On pourra y passer la journée, manger, se détendre, etc. Étudier aussi. Et aussi, c'est important, il est dans le centre, dans l'hyper-centre de la ville de Clermont et donc au cœur des campus clermontois et puis le tram passe devant. Une petite question complémentaire cette fois-ci pour Mathias. En quoi ça va changer la façon de travailler de nos étudiants ? Je crois que ça a bien été dit par Ninon. C'est quand même le fait qu'on va proposer à nos étudiants un lieu unique qui va leur permettre d'avoir toute une série de ressources, à la fois documentaires, bien sûr, pédagogiques, mais aussi toute une série de services, d'orientations, d'aides à la réussite et d'aides à l'insertion. Je pense que c'est un premier élément. et puis c'est vrai que ce Learning Center est vraiment conçu comme étant ouvert sur la ville et comme un lieu évidemment de brassage, de mixage des publics et notamment des publics étudiants. Alors comment ce projet va-t-il s'articuler avec la stratégie territoriale de l'université dans le domaine de l'enseignement ? Je crois que d'abord évidemment ce Learning Center c'est un pôle structurant, un équipement structurant en plein cœur de ce qu'on appelle le campus centre-ville de l'agglomération clermontoise. Je crois qu'également dans sa programmation il associait également les collectivités territoriales et je tiens à saluer le fait que cet équipement a aussi été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par le conseil départemental du Puy-de-Dôme et par Clermont-Auvergne-Métropole. Et puis au-delà de la métropole clermontoise, ce Learning Center a vocation à irriguer en quelque sorte en réseau je dirais toute une série de Learning Center territoriaux. On en a déjà un qui est en cours de constitution à Montluçon, un autre au Puy et puis progressivement sur l'ensemble de nos campus territoriaux, il y aura des antennes ou des relais plutôt de ce Learning Center clermontoise. Merci Mathias, merci Mathis et puis merci Ninon. Ah, 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 vidéo, ah, 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 jeux vidéo et débat, ah, 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 vos idéaux, ah, 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 sont cassés dans mes bras, tu te débat. Musique Vidéo Je vidéo et débat. Musique Nos idéaux sont cassés dans mes bras, tu te débat. Alors Cap 2025, c'est aussi un projet de territoire. Dès son démarrage, Cap 2025 s'est attaché à identifier les articulations entre d'un côté les objectifs scientifiques du projet et les stratégies de développement des collectivités du territoire et de leur écosystème socio-économique. Après la signature d'un pacte territorial de soutien au projet par l'ensemble des collectivités de la région Auvergne, il y a eu une démarche de conventionnement qui a été entamée et qui aboutit à des premières signatures dès l'année 2019. Alors bien sûr, de nombreux projets ont été déployés sur le territoire et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Farge, directrice générale adjointe partenariat et territoire à l'UCA et directrice adjointe de Cap 2025. Bérangère, nous allons faire un petit tour rapide de l'Auvergne et localiser les principales actions de Cap 2025 et on va commencer tout de suite par l'élite. L'est plus loin l'ite. L'élite, laboratoire d'innovation territoriaux ou les Living Labs en effet, l'idée de ces laboratoires-là, c'est vraiment qu'ils reposent sur une méthodologie particulière. L'idée, c'est de vraiment construire ces projets autour de l'usager pour répondre au plus proche, être le plus proche possible dans la réponse des besoins de l'usager. Donc ça, c'est vraiment particulier, c'est une innovation participative. L'autre problématique de ces Living Labs, c'est aussi que en fait, toutes les solutions qui sont proposées sont testées en gradeur nature, en conditions réelles et ça, c'est très important pareil pour répondre aux attentes, etc. Et le troisième volet de ces Living Labs qui est important dans la méthodologie, c'est le fait qu'on a affaire à une large communauté d'acteurs, donc on va intégrer l'usager, le chercheur, les institutions publiques mais aussi les entreprises et en fédérant un petit peu toutes ces compétences, on va en effet être très proche du territoire, du besoin et essayer de répondre le mieux aux attentes. Donc ça, c'est la méthodo, je dirais, des Living Labs et donc à 2025, on a déployé deux LIT, Laboratoire d'Innovation Territoriaux sur le domaine agricole, donc le premier, le LIT Grande Culture en Auvergne, vraiment sur les grandes cultures serralières en Limagne et le second, le LIT Élevage à l'herbe de Massif, plutôt sur la durabilité de la filière élevage justement et l'intérêt de ces LIT là, c'est qu'en fait, c'est des espaces d'accueil et d'émergence de projets mais pas seulement, c'est aussi un moyen des outils de médiation et d'expérimentation de l'innovation en territoire. Alors justement, quel est l'intérêt pour toutes ces parties prenantes à l'intérieur des LIT ? Alors l'intérêt pour les parties prenantes, c'est qu'en fait, on a affaire à, donc du coup, je l'ai dit, à multi-acteurs mais donc multidisciplinaires et ça permet d'adresser un petit peu le besoin de manière très très large et de répondre le plus possible aux attentes en pensant aussi aux usages et aux marchés en fait. Et peut-être qu'il faut dire aussi que c'est dans notre cas, on a des Living Labs agricoles et donc on arrive à faire communiquer, je dirais, les professionnels du monde agricole et la société civile et ça permet d'adresser des solutions qui vont vers un consensus en fait économique, social et environnemental qui est important. Alors autre volet de cette articulation entre les CIR et les territoires, le programme Instruments, donc c'est un programme qui a notamment permis la mise en place d'un cloud environnemental et on va regarder tout de suite quelques images prises sur le lac d'Eda. L'axe Instruments est un axe transverse du projet KB25 de l'ICIT de Clermont. Il vise à venir en support des quatre challenges visant à développer et amener de l'innovation technologique sur les capteurs et notamment sur les réseaux de capteurs communiquants qui sont déployés sur différents sites. À titre d'exemple, nous travaillons sur quatre sites. Une ancienne mine du ragneauble au nord du département du Puy-de-Dôme, le lac d'Eda qui est juste derrière moi mais aussi la ferme expérimentale de Mont-Oldre et enfin un bras mort de l'Allier sur la rivière Allier en Haute-Loire. Chacun de ces sites ont des problématiques scientifiques différentes mais des sujets et des besoins d'instrumentation communs et c'est là que nous essayons d'apporter des réponses en termes d'instrumentation pour pouvoir répondre aux enjeux scientifiques de chacun de ces sites. Le lac d'Eda est un exemple intéressant de ce qu'apportent notre technologie, les technologies développées dans cet axe puisque aujourd'hui le lac d'Eda est équipé de ce réseau qui couvre plusieurs kilomètres carrés et donc ça nous permet de déployer des instruments comme on pourrait le faire dans un bâtiment donc au périmètre d'un bâtiment là c'est au périmètre d'un site et donc de déployer tout un tas d'instruments qui permettent d'alimenter en données les chercheurs pour étudier sur ce lac par exemple la problématique du développement des cyanobactéries. Donc en quelques mots Bérangère, quel est l'intérêt du programme Instruments à la fois pour les chercheurs mais aussi pour les acteurs du territoire ? Le programme Instruments en fait il a été créé dès le démarrage du projet KV25 et l'objectif de ce programme là c'était de venir en soutien justement aux 4 challenges sur deux thématiques les réseaux de capteurs sans fil et puis les big data les grandes masses de données parce qu'en fait dans les 4 challenges on a retrouvé ces problématiques sur des thématiques différentes. Donc on l'a vu là on a réussi à répondre et le programme Instruments a réussi à répondre à des problématiques environnementales mais il y a eu d'autres innovations qui ont été créées notamment des capteurs environnementaux qui ont permis de subvenir on va dire à l'agrotechnologie de haute précision. Il y a également eu des développements de réseaux de capteurs et des algorithmes d'apprentissage qui ont permis une prise en charge personnalisée sur les problématiques de santé et puis enfin des réseaux de capteurs sans fil qui ont permis là de surveiller l'Athna de Clermont-Ferrand. Impressionnant. Donc on va parler maintenant CityLab et CityLab c'est des dispositifs d'innovation ouvert en milieu urbain ils visent à favoriser des partenariats entre à la fois les habitants les citoyens et aussi les chercheurs les acteurs académiques donc on a un CityLab qui est mis en place actuellement à Vichy on va regarder quelques images tout de suite. Le CityLab est en fait une démarche partenariale qui associe l'université de Clermont la ville de Vichy et Vichy Communauté la communauté d'agglomération autour des enjeux de mobilité vecteur de santé qui constitue un des axes phares de la stratégie Cap 1 25 de l'université. Concrètement le CityLab c'est une série d'opérations d'actions de projets d'expérimentations liées à la mobilité comme vecteur de santé c'est-à-dire des actions qui vont amener un certain nombre de publics à avoir une activité physique régulière parce que les connaissances scientifiques et médicales démontrent que c'est un enjeu majeur de santé publique c'est un moyen de limiter le vieillissement en mauvaise santé ou de vieillir plus longtemps en bonne santé. La dimension économique ou les retombées économiques que nous espérons du CityLab sont également partie prenante de notre stratégie de notre démarche tout comme l'implication du plus grand nombre de la population avec en projet un café de la mobilité ou en tout cas un lieu dans lequel les habitants du territoire pourront venir recueillir des informations et échanger et faire aussi part de leur avis sur les opérations ou les aménagements qui sont faits pour eux à des fins de mobilité et peut-être plus généralement d'amélioration de leur cadre de vie. Un des intérêts complémentaires de la démarche de CityLab c'est la visibilité que ça peut donner à notre territoire vis-à-vis des entreprises et des porteurs de projets parce que l'identité de Vichy, la notoriété de Vichy et son positionnement justement sur les questions de santé, bien-être, forme c'est selon nous un atout considérable et le fait de travailler sur ce projet CityLab et autour de l'innovation peut séduire et inciter des porteurs de projets locaux à développer des projets autour de ces enjeux-là et de façon à créer quelque part une dynamique véritablement collective de développement autour de ces sujets de santé par la mobilité. Bon, ça donne envie de courir tout ça. Donc Bérangère, une double question. La première, c'est qui est concerné par le CityLab et puis la deuxième, c'est quels sont les enjeux d'un CityLab ? Alors, qui est concerné ? Eh bien, tout le monde, en fait, puisque là, on est vraiment sur un laboratoire urbain, en fait. Donc l'idée, c'est à nouveau, c'est d'avoir le citoyen, d'avoir le chercheur, d'avoir les collectivités, les institutions publiques, mais aussi les centres de soins, là, en l'occurrence, aussi tous les centres de thermalisme, les professionnels de santé, les entreprises et de fédérer tous ces acteurs autour d'une même problématique. Et l'idée de ce CityLab, ça a été vraiment de venir utiliser les compétences des chercheurs et tout ce qui est développé dans les laboratoires et de venir l'expérimenter dans la ville de Vichy et d'avoir finalement un volet social et sociétal de voir comment ce qui était dans les laboratoires pouvait servir, en fait, au quotidien. Et puis, également, il y a le retour parce qu'on récupère des données aussi quand on fait ça et on vient réincrémenter toutes les actions en recherche des laboratoires. Très bien. Donc là, on vient de voir trois dispositifs un petit peu particuliers. Donc il y a aussi d'autres actions qui ont été menées avec des communautés de communes, avec des départements. Donc on va continuer rapidement notre petit tour de l'Auvergne et on commence tout de suite par Montluçon. Rapidement. Oui, je fais rapide. Alors, en effet, on a vu trois, quatre dispositifs mais l'idée, ça avait vraiment été de mailler l'ensemble du territoire pour co-construire en fait des actions que ce soit sur la recherche, la formation, l'innovation, etc. Donc je vais faire vite mais avec Montluçon Communauté, vous le voyez, c'est écrit sur l'écran mais il y a pas mal d'actions en recherche, de l'expérimentation on en a déjà parlé et ce qui est important aussi de voir c'est l'accompagnement au projet de territoire, c'est de l'ingénierie territoriale, l'idée également de mettre les compétences des différents enseignants chercheurs de la communauté sur toutes les multidisciplinarités au service d'un territoire pour l'accompagnement. Bocache Bourbonnet, on a des actions recherche et très en lien là avec les filières industrielles du territoire, vous voyez avec CICABA. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller soutenir une filière et de travailler sur du partenariat public-privé. Moulin Communauté, c'est plus sur un aspect formation et le développement d'un campus des métiers et des qualifications sur du continuum Bac-3, Bac-3. 5% sur Limagne, à nouveau, le Naturopole de Ghana, le LIT, on est vraiment sur une valence recherche partenariale entreprise. Vichy à nouveau. Vichy on en a parlé, je reviens pas. Thiers d'Or et Montagne, alors là c'est un peu différent, on travaille avec leur club d'entreprise, justement pour travailler sur l'employabilité des jeunes, des tests chiffres et puis des diplômes particuliers Bac-1 d'accès un petit peu à l'université sur des territoires un peu plus loin. Clermont-Auvergne-Métropole, alors Clermont-Auvergne-Métropole, il y a beaucoup de choses, c'est une grosse métropole et puis c'est un partenaire initial du projet ici de CABA 25, les autres font partie d'un pacte territorial mais Clermont-Auvergne-Métropole est partie prenante du projet et donc là on a des actions sur la recherche, sur l'innovation mais aussi des actions sur la formation évidemment mais aussi du soutien à des actions culturelles et puis à l'attractivité aussi des talents. Aglo-Pays d'Histoire, c'est plutôt sur la balance formation également avec qui on a travaillé avec le montage d'un master en lien avec une entreprise du territoire. Communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, alors là aussi on fédère sur la thématique du bassin en fédérant les industriels, les collectivités et les acteurs de la recherche autour de la microbiologie et des fermants et puis une balance campus connectée plutôt formation aussi. Aglo-Dupuis-en-Velay, des actions recherche, des actions très innovation, valorisation et la brasserie du digital qui est un accélérateur et puis des actions formation. Et puis après les communautés de communes, il y a les conseils départementaux, le conseil départemental de l'Allier, des soutiens pas mal à des actions recherche et des plateformes d'innovation et de l'expérimentation en effet et le conseil départemental du Puy-de-Dôme alors avec on vient d'en parler un soutien au Learning Center mais aussi des soutiens sur des actions recherche et également culturelle et expérimentale. Et enfin la région alors la région c'est également un partenaire initial du projet ici de Cabin 25 avec un gros soutien également sur une valance recherche même contre la plate en région en effet une valance également innovation et puis un soutien à différentes actions enseignement supérieur et culturelles. Merci Bérangère. On dit un petit mot là sur la carte générale on voit quand même qu'on a bien maillé l'ensemble du territoire. Oui alors l'idée c'est d'aller plus loin l'idée c'est d'aller plus loin c'est d'aller et de co-construire encore des choses avec d'autres collectivités évidemment parce qu'il y en a plein d'autres des plus petites avec lesquelles on essaye de travailler aussi et puis l'idée c'est d'incrémenter aussi les conventions et les contractualisations qu'on a déjà réalisées et en effet continuer à asseoir le rôle de l'université dans son rôle sociétal auprès du territoire. Merci Bérangère. Donc je vais revenir vers vous Mathias pour parler cette fois-ci de deux actions du projet K2025 qui sont en lien avec le rôle sociétal de l'université. Alors nos étudiants on le sait ils ont du talent ils ont besoin d'espace pour créer pour monter des projets ils ont besoin d'espace de rencontre de convivialité ouvert sur la ville c'est l'objectif du Creative Center sur lequel nous travaillons avec la ville de Clermont-Ferrand alors le film que nous allons voir illustre un peu l'état d'esprit de ce futur Creative Center. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 à savoir le Puy-de-Dôme. Et à travers ça, le message de valorisation porté par l'UCA pour valoriser les laboratoires, ce qui se passe dedans et d'y mêler la culture et proposer ainsi des animations, des expériences ludiques, familiales et conviviales. Et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et aussi de pouvoir, à travers les éditions, de voir comment le festival évolue puisque chaque année, il y a des petites nouveautés et des petites surprises. Et cette année, on aura l'étonnant pique-nique qui viendra compléter le festival, qui permettra aux gens de se restaurer à midi. le samedi et le dimanche. Merci Alison, merci Cécile, merci Bérangère. Sous-titrage ST' 501 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 compétences scientifiques et des besoins technologiques. Et c'est ce qui a fait que ces laboratoires communs, tu le disais, Simatlab, Factolab, ils se sont développés, ils ont grandi, je dirais même grossi, ils ont agrégé de nouvelles équipes scientifiques, de nouveaux laboratoires, de nouveaux partenaires, tu le disais. Et je pense que leur renouvellement a scellé effectivement la puissance de notre engagement collectif dans ces structures nouvelles et franchement productives. Merci. Donc Jean-Yves Berton, vous, Green Tech et l'UCA ont développé un laboratoire commun qui travaille sur la recherche de bioactifs innovants pour lutter contre le surpoids et l'obésité. Donc si vous avez des échantillons, je suis bien sûr preneur. Pouvez-vous nous en dire deux mots ? Alors, on a développé le laboratoire commun avec le laboratoire Écrin, l'unité de nutrition humaine à la faculté de pharmacie. Le laboratoire de Florence Caldefi il y a déjà deux ans, près de deux ans, donc on est à la moitié du guet. Et le but, effectivement, tu l'as dit, c'est de développer des solutions innovantes pour traiter le surpoids. Au-delà du surpoids, ou d'une façon générale, c'est tout ce qui est maladie chronique inflammatoire. On est tous soumis à ce genre de régime. Et donc, d'une façon ou d'une autre, et on se rend compte que tout vient un petit peu du microbiote. Le microbiote, dont tout le monde connaît, on en a entendu parler, on est entouré de micro-organismes un petit peu partout, notamment celui qui est dans nos intestins et qui va jouer un petit peu avec notre cerveau, qui va jouer avec nos poumons, qui va jouer avec différentes choses. Et voilà. Donc on a développé ce laboratoire pour déjà étudier le phénomène et développer des solutions. Et ça ne va pas trop mal. On est très contents d'ailleurs de ce partenariat. Et c'est une belle initiative, je veux dire, globalement, d'avoir lancé ces Labcoms, qui se développent de plus en plus. Michelin a développé un Labcom, on en a développé un. Il y en a de plus en plus sur la région, d'une façon générale. D'ailleurs, les Labcoms sont pas mal développés en Auvergne. Quand on regarde relativement entre la population, on va dire, académique et industrielle, il y a beaucoup, une belle concentration en Auvergne. Donc puisque ça marche bien, je pense que je vais venir vous voir. Nathalie Digny, pourquoi est-ce que justement ce renforcement du lien entre les entreprises d'un côté et l'université de l'autre, c'est important ? Pourquoi est-ce que ça doit se renforcer même ? Je dirais comme Emmanuel, c'est crucial. Tout simplement, pour les entreprises, avoir une université avec un rayonnement national et international et un facteur d'attractivité, nous, les entreprises, on a besoin de recruter des talents. Et donc ce lien avec l'université est vraiment crucial. Et donc plus on aura de... Voilà, plus on accélérera ce travail en commun entre le monde économique et l'université, plus on adaptera les formations. Et puis ce que je voulais dire également, et grâce à Mathias Bernard, au niveau du monde socio-économique, nous avons au niveau du directoire Thierry-Martin Lassagne, de Michelin, qui est présent. Et c'est également une première en France où une présidence de conseil d'administration est donnée à une personne du monde socio-économique. Donc voilà. Après, également, ce qui est crucial aussi pour nos entreprises, bien sûr, c'est les transferts d'innovation, la co-construction. Et vraiment, on a besoin de travailler main dans la main entre l'université et le monde socio-économique. Justement, je vais poser exactement la même question à vous trois. Comment est-ce qu'on pourra aller plus loin, ensemble, entreprise, université ? Bon allez, je vais me lancer après et vous compléterez. Comment on peut aller plus loin, tout simplement ? Alors, il y a beaucoup de pistes et on y travaille ardemment avec tout le conseil d'administration et le directoire et tous les partenaires de l'UCEA sur le fait de, en tant que grand groupe et sur Green Tech et aussi à nos côtés. Pour nous, c'est évident, ce lien avec l'université, mais il faudra qu'on embarque les TPE, les PME. Et donc, ça, c'est vraiment la piste, la grande piste de travail à accélérer sur les années à venir. Oui, alors comment, à mon avis, comme on l'a déjà fait depuis quatre années ? En fait, je me souviens de l'époque probatoire où on se posait la question des effets d'entraînement, des fameux effets d'entraînement qu'on essayait de chercher. Aujourd'hui, on les a sous les yeux, bien visibles. Moi, je peux au moins en citer trois parmi les plus marquants. Je me souviens de Michel Daume qui a présenté. Il nous a mis en contact, en fait, puisqu'on a des pistes d'essai, mais UCA, on a aussi, on l'a vu tout à l'heure dans le film. Alors, ça peut paraître des choses à l'opposé. En fait, ces décompétences sont totalement complémentaires et on vient de signer un premier contrat qui, à mon avis, est un simple début pour avoir un partenariat dans le domaine des pistes et des essais. Un deuxième exemple, et là, Mathias, Pierre s'en souviendront, c'est dans un petit restaurant. La confiance qui s'est installée, en fait, nous a conduit à partager des choses qu'on allait faire dans l'avenir, notamment le projet Catarou, dont certains ont peut-être entendu parler. Et de rebond en rebond, eh bien, on partage aujourd'hui ensemble un projet, enfin, un dépôt, un appel à projet sur lequel on compte beaucoup. Et pour finir, last but not least, je peux vous annoncer en presque avant première la création d'un nouveau labo commun. Il n'a pas encore petit nom parce qu'il n'est pas né, mais il devrait être consacré au domaine de la biodégradation des polymères, ce qui est un domaine assez cher puisqu'on vise à améliorer, diminuer, en fait, le taux des matériaux non renouvelables dans le pneu pour arriver à 100% en 2050. et donc, ce laboratoire joue un rôle tout à fait clé. Voilà, donc, l'avenir, en fait, il est déjà entre nos mains, il est déjà commencé à mon sens. Rapidement, je dirais que Green Tech fait ses 30 ans cette année et en 30 ans, j'ai vu les choses beaucoup évoluer. Moi, je viens de l'université de Clermont et quand on a créé Green Tech, les relations n'étaient pas si faciles que ça. Aujourd'hui, c'est très facile et c'est une question en fait de connaissance mutuelle. On se demande ce que fait l'entreprise, l'entreprise, on se demande ce qu'ils font à l'université et donc, le fait de développer ces labcoms, c'est déjà une première étape. On reçoit aussi chez nous quelques, il y a un dispositif qui fait qu'on puisse, qu'on peut accueillir des chercheurs de l'université et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut développer de plus en plus ce qui permet aux académiques de venir au sein de l'entreprise et de voir ce qui s'y passe et de créer des liens et de mieux se connaître au final et inversement, donc le labcom, les entreprises vont au sein de l'université. Mathias, on va continuer tout de suite avec le lien avec les entreprises à travers le CAI, donc Clermont-Ouvergne Innovation qui sert d'interface entre l'université et le monde des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Comment ça fonctionne ? Oui, les enjeux. Oui, Clermont-Overgne Innovation, c'est une filiale de l'université Clermont-Ouvergne mais qui agit pour le compte d'un collectif plus large et de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et qui vise effectivement à donner je dirais au fort monde académique un rôle important dans l'écosystème de l'innovation afin effectivement de rapprocher la recherche académique des réalités économiques pour transférer plus facilement plus rapidement je dirais pour assurer plus rapidement le transfert de technologies que ce soit de la technologie on va dire dure ou que ce soit effectivement les innovations sociales par exemple et je dirais vraiment l'enjeu de CAI c'est justement à travers la maturation la détection l'incubation l'accélération c'est de donner à l'université un rôle important une contribution importante dans le développement économique social culturel de ces territoires alors le CAI ça date de 2019 et puis depuis on a eu d'autres projets qui ont été montés en direction des entreprises Pierre tu peux nous en dire quelques mots oui donc comme on vient de le comprendre la relation avec le monde socio-économique c'est devenu notamment au travers de l'ECID CAVA25 un pivot majeur de la stratégie de différenciation de l'université Clermont-Auvergne et donc l'objectif pour les prochaines années sera de en fait de renforcer le potentiel d'interaction de l'université avec son environnement socio-économique donc cette ambition elle va s'appuyer bien sûr comme Mathias vient de le dire sur Clermont-Auvergne Innovation donc la filière de valorisation de l'université mais aussi sur la labellisation récente obtenue cette année de l'université Clermont-Auvergne comme l'un des cinq pôles universitaires d'innovation en France et elle va aussi s'appuyer comme ça a été dit tout à l'heure sur un ensemble de dispositifs assez nouveaux comme par exemple la mise en place d'une offre de services répondant aux besoins de compétences du territoire le développement d'une offre de formation continue et la mise en place de nouvelles structures partenariales avec les entreprises du territoire ce que nous appelons les centres nous appellerons les centres de recherche et de l'innovation partenariale tous ces dispositifs sont au coeur d'un grand projet que nous avons soumis récemment au programme d'investissement d'avenir et dont nous attendons les résultats pour j'espère très très bientôt alors je vais vous demander à tous les deux un petit mot de conclusion donc maintenant on est labellisé et donc la suite c'est quoi ? Pierre alors comme il est écrit clairement dans la convention de labellisation que nous avons reçu notre feuille de route pour les prochaines années l'objectif est dorénavant de poursuivre la dynamique de constitution d'une université de recherche de rayonnement international à Clermont-Ferrand qui soit pleinement maître de sa stratégie de recherche et de formation donc nous allons continuer à mettre en oeuvre des nouveaux programmes de développement de notre université qui quand même après ces années d'efforts et d'évolution doit maintenant doit dorénavant consolider ses résultats et inscrire ses actions dans la durée et notamment les prochains programmes iront dans le sens des opérateurs dont on a parlé que ce soit dans le domaine de l'innovation de la formation mais aussi dans le domaine culturel et nous avons aussi un autre objectif qui est d'inscrire ce label d'excellence académique 17 universités en France uniquement long dans le paysage clermontois et au Vergnat et en articulant notre ambition avec celle des collectivités partenaires je pense à la ville mais aussi à la métropole au département et à la région et cela se fera notamment au travers d'une série de projets de rénovation de nos locaux et notamment à Clermont-Ferrand afin de rendre visible de faire émerger de façon plus nette ce campus de centre-ville qui sera complémentaire de celui des Céseaux et que nous appelons de tous nos voeux Mathias alors je dirais que l'essentiel pour nous c'est de profiter désormais de la stabilité de la durée que nous avons puisque ici t'es pérennisé on va dire quasiment ad vitam aeternam donc de profiter de cette stabilité pour aller plus loin et pour aller plus loin dans trois directions la première effectivement c'est d'améliorer encore et toujours la qualité du service que nous rendons d'abord à nos étudiants c'est quand même d'abord pour eux et pour la qualité de leur formation de leur insertion que nous faisons tous là et puis la qualité bien sûr des services que rend l'université également à l'ensemble de la société par le dialogue sur la société par la relation effectivement avec les entreprises deuxième élément où il faut aller plus loin c'est sur la dimension internationale on l'a vu on a beaucoup structuré à l'échelle territoriale et on va continuer à le faire mais voilà il y a une nouvelle ambition internationale sur laquelle on va pouvoir s'appuyer grâce à notre label pour pouvoir rayonner encore davantage et développer vraiment l'attractivité internationale de notre université et puis aller plus loin encore et toujours aussi dans la dimension partenariale collective du projet que nous portons c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'université Clermont-Verne mais l'université Clermont-Verne dans le cadre du projet ICIT elle agit pour le compte d'un collectif un collectif d'abord je dirais d'organismes de recherche d'établissements d'enseignements supérieurs qui se sont rassemblés pour porter ce projet et je tiens là à les citer du côté des organismes bien sûr le CNRS l'INRAE l'INSERM l'IRD du côté des grandes écoles bien sûr Clermont-Verne-INP établissement composante de l'université mais aussi VETA-Gro-SUP l'école d'architecture l'école supérieure d'art le groupe SC Clermont Agro-ParisTech également les établissements de santé le CHU le centre de lutte contre le cancer Jean Perrin le CRUS également il y a un collectif qui a vraiment effectivement complètement joué le jeu et cette qualité du collectif on la trouve également dans la relation avec les collectivités avec les partenaires socio-économiques et je crois vraiment c'est ce qui fait la force du projet qu'on a porté et je crois que c'est ce qui fait la force de notre collectif Auvergne Merci Mathias Tu marchais derrière moi Tu marchais dans mes pas Comme si tu n'étais pas là Tu marchais derrière moi Tu marchais dans mes pas Et je ne te voyais pas C'était un mercredi En pleine après-midi Il faisait très chaud C'était un mercredi En pleine après-midi Je buvais un diabolo Soudain Tu me rattrapais Et soudain Soudain Tu me rattrapais Et soudain 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 C'était un mercredi En pleine après-midi Il faisait très chaud C'était un mercredi C'était un mercredi En pleine après-midi Et soudain Tu me rattrapais Et soudain Soudain Tu me rattrapais Et soudain 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 Tu me l'attrapais Tu marchais derrière moi Et je ne te voyais pas Tu marchais derrière moi Et je ne te voyais pas Soudain, tu me l'attrapais Et soudain Soudain, tu me l'attrapais Et soudain, soudain, soudain Soudain, tu me l'attrapais Et soudain Soudain, tu me l'attrapais Et soudain, soudain, soudain Soudain, tu m'es rattrapée Et soudain Soudain, tu m'es rattrapée Et soudain, soudain, soudain Soudain, tu m'es rattrapée Et soudain Soudain, tu m'es rattrapée Et soudain, soudain, soudain Il ne me reste plus qu'à faire des remerciements. Merci Nathalie, merci Emmanuel, merci Jean-Yves, merci Mathias, merci Pierre, merci à tous nos étudiants qui sont venus. Merci à tous ceux qui ont participé à cet événement et notamment le service communication pour l'organisation. Merci aux groupes comme John pour leur parenthèse musicale. Je n'ai pas bien compris ce que vous racontez après Soudain, mais j'espère qu'on aura une petite explication tout à l'heure. Juste pour dire que la soirée se poursuit juste en face, donc au pavillon Lecoq, il y a juste la rue à traverser, donc pour un moment d'échange et de convivialité. Je vous demanderai juste de sortir par les portes du haut, voilà, et je vous dis à tout de suite. Merci. Applaudissements Applaudissements ...